bonjour à tous allez on se retrouve pour la nouvelle guidance pour cette nouvelle semaine voilà donc on est lundi aujourd'hui et on va voir quelles sont les énergies pour cette semaine alors on a la carte du nœud nord ici voilà donc les énergies qui vont avec le nœud nord ce sont des énergies d'action donc la première chose qu'on vous dit ici c'est que les énergies sont favorables pour passer à l'action si vous avez l'intention de faire quelque chose mais on vous dit de passer à l'action avec force de ne pas considérer les anciennes expériences comme des échecs voyez mais plutôt considérer qu'elles sont un pilier pour que vous soyez dans une nouvelle concrétisation de vos projets voyez on vous dit de créer de construire en utilisant vos expériences passées qui vont vous permettre d'avoir une vraie affirmation de vous même voyez vous pour là le ces énergies d'action vous invite vraiment à passer à l'action et de plus remettre les choses à plus tard si c'était le cas jusqu'à présent et de vous libérer d'une certaine attente attend du bon moment par exemple voyez parce que ça devient un poids maintenant aujourd'hui donc on vous dit d'agir dès maintenant que vous avez les capacités pour le faire de pas vous retourner d'agir d'aller de l'avant et que tout va bien se passer voyez ici donc c'est vraiment de très très bonnes énergies profitez-en si vous avez des choses à faire on vous invite également à peut-être vous reconnecter aussi avec vos vies antérieures à votre âme en tout cas qui est très certainement ici ancienne une vieille âme qui a eu un long parcours de vie et votre passé peut créer des blocages qui vous empêchent d'être vous même donc ça vous donne des peurs ça vous donne la peur surtout de vous réaliser parce que vous gardez des choses qui sont négatives et qui devient qui deviennent un poids pour vous par rapport à toutes ces expériences que vous considérez peut-être comme des échecs voyez c'est ça donc il ya peut-être quelque chose à libérer en vous ici dedans ce qui vous empêche de trouver cette toute votre richesse intérieure que vous avez acquise au fur et à mesure de vos vies voyez donc on a besoin ici de se connecter à son âme mais on me parle aussi de la des polarités féminines donc c'est à dire des énergies yin on est dans le yin ici donc comme tout comme les deux polarités il ya des aspects positifs et il ya des aspects négatifs chez les deux voilà ce qu'on vous dit ici c'est que de ne pas délaisser vous ne pouvez plus délaisser si vous êtes dans une énergie yin de ne plus délaisser vos passions de ne plus délaisser vos missions de vie voyez de lâcher le manque de volonté pour atteindre vos objectifs parce que les qualités vraiment les aspects positifs de l'énergie yin c'est vraiment d'être d'avoir une grande ouverture d'esprit c'est quelqu'un qui est très créatif qui a beaucoup d'imagination qui a une belle sensibilité voyez qui passe par les émotions sauf que cette polarité manque d'ancrage donc ce manque d'ancrage va faire que toutes les bonnes idées que vous avez toute cette imagination si vous voulez vous avez tout dans la tête mais par manque d'ancrage vous n'arrivez pas à concrétiser tout ça peut-être parce que vous entretenez des relations et des schémas toxiques voyez il ya aussi des énergies d'auto destruction ici vous priorisez si vous voulez dans votre vie certaines choses alors que vous devez vous prioriser vous même voyez ici donc il ya par ce manque d'ancrage si vous voulez il peut y avoir la difficulté à atteindre ses objectifs ici on vous dit de pas délaisser vos passions vos talents vos missions de vie donc c'est le moment ce moment si vous êtes dans ce cas il ya de très très bonnes énergies de concrétisation alors ici on a la lune rouge c'est la passion d'ailleurs la lune rouge ici c'est tout ce qui est tout ce qui est passion on a la nouvelle lune ici on a du lion et on a donc on va la mettre ici c'est la lune en balance donc c'est ça on a du mal à la lune balsamique donc on a du mal à concrétiser oui on a du mal à faire ses choix voilà ça fait partie de l'énergie ligne aussi à l'énergie ligne a du mal à toujours peur de se compter donc vraiment beaucoup de mal à prendre des décisions et à faire des choix ici on vous dit voilà il faut passer à l'action là c'est dans les énergies en tout cas c'est bon moment si si vous le sentez bien alors ici nous avons la lune rouge alors cette lune rouge ici c'est une lune qui nous parle de passion voyez de pas délaisser vos passions d'être également dans des énergies d'ancrage parce que vous êtes actuellement dans une énergie de de transition de ça peut être une transition professionnelle ou ça peut être une transition aussi dans le domaine sentimentale ici donc on vous dit vraiment de vous ancrer pour que ça se passe bien pour vous vous êtes en train de certainement de quitter une situation pour en créer une nouvelle un ou de quitter des énergies pour aller vers de nouvelles énergies et ces énergies là sont vont vous aider justement à aller créer ce renouveau et pour que les choses se passent le mieux possible et surtout le plus rapidement possible on vous invite ici vraiment à travailler sur votre ancrage surtout alors ça peut être valable pour les polarités yandres mais surtout si vous êtes polarités il ya vraiment ici on vous demande d'aller travailler le fait de vous mettre à l'action d'être concentré sur la concrétisation de vos projets et plus vous serez ancré plus les relèves plus vos l'eau pardon plus vos réalisations seront rapides et positives voyez c'est à dire que là on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut vous avez les cartes en main vous avez les énergies qui sont avec vous donc en étant ancré vous allez ça va vous ouvrir beaucoup de portes dans votre vie donc vous avez peut-être besoin également avec cette lune rouge de vous connecter à votre chakra le chakra premier là le chakra racine oui c'est racine parce que peut-être vous êtes certainement une personne qui aimait se réfugier dans son monde intérieur parce que ça vous rassure parce que ça vous fait sentir en sécurité mais le problème ici c'est que peut-être que vous en arrivez à vous oublier à vous connecter à votre vie à la vie réelle voyez donc ça donne des blocages dans la mise en pratique de vos capacités de vos compétences ou de de vos projets donc ici on vous dit vraiment un de 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 faire cet ancrage c'est c'est très important pour vous pour la suite on a la trahison là voyez donc la trahison c'est vraiment se trahir soi-même ici on se trahit soi-même on a envie de faire des choses on a envie de passer à l'action on a envie mais on n'y arrive pas voyez donc c'est très important ici de de y aller alors je voudrais une carte aussi pour la pleine lune en balance là-bas on a des énergies de feu c'est les énergies avec ce nœud nord qui vont arriver là cette semaine ces énergies de feu là vont vous aider justement à envoyer le rouge c'est rouge c'est la couleur du feu on a la carte du feu vraiment allez-y parce que les énergies sont très très bonnes par rapport à ces à ces nouvelles mises en action ici alors on a la nouvelle lune en lion ici qui est une carte aussi voyez où on a la couleur la couleur rouge donc on est encore vraiment dans d'un point de vue général dans ces énergies de feu mais le lion c'est faire preuve de courage voyez vraiment d'être dans une réelle énergie d'affirmation de soi de montrer de quoi vous êtes capable de montrer qui vous êtes d'avoir confiance d'être dynamique voyez et surtout d'agir en fonction de vos convictions et de vos valeurs très important et puis vous allez voir que vous allez retrouver une énergie très solaire là ces derniers temps mais le lion c'est également la force intérieure ça représente également la réussite dans les attentes dans les projets donc il faut vraiment croire en vous ici vous montrer c'est se montrer aussi le lion il aime briller un voilà c'est une capacité donc vous allez créer des choses magnifiques voilà c'est vraiment donc là on est plus sur le chakra du coeur avec le lion et on donc on vous dit d'y aller avec le coeur très ouvert de vous connecter à ce coeur va vous aider à avoir une vraie et une véritable avancée voyez ici on a la capacité de laisser derrière soi les anciens liens avec d'autres personnes qui vous ont bloqué de continuer son chemin en mettant en avant tout ce qui vous tient à coeur voilà les réponses elles sont dans votre coeur voyez donc il peut y avoir également des révélations qui vont venir à vous ici sur des projets peut-être qu'ici voyez on se trahit parce qu'on ne passe pas à l'action dans ce qu'on aimerait faire voyez vous pouvez recevoir un signe ou vivre un événement important quelque chose que vous avez demandé vous allez avoir la réponse voilà en tout cas vous allez vivre ou recevoir ici un événement lumineux qui va vous permettre dans une vraie confiance en vous qui va vous apporter de bonnes pensées et qui ou peut-être également qui va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin et ce qui va vous permettre de faire ses choix voyez d'arrêter de tergiverser là et ça va vous donner la force de passer à l'action voyez vous ferez des choix positifs voilà vous êtes dans des opportunités il y a des opportunités de renouveau ici cette semaine voyez on a le mensonge ici décidément la trahison le mensonge voyez il peut y avoir des choses sur lesquelles vous mentez à vous-même vous vous trahissez vous vous mentez à vous-même peut-être que vous vous trouvez que jusqu'à présent vous vous êtes trouvé des excuses pour ne pas passer à l'action voyez donc dans ces cas-là on se trahit soi-même alors dans tous les cas il y a une blessure de trahison ici qui serait peut-être à aller traiter peut-être cette blessure parce que la trahison c'est pas uniquement quand les autres personnes vous trahissent mais c'est également quand on se trahit soi-même voyez donc c'est peut-être important le moment pour vous aussi d'aller traiter cette blessure et on a la lune balsamique ici donc là on est dans le vert on est plutôt on est plutôt dans 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 l'espoir cette lune balsamique ici alors ça ça peut être pour certains et ça ça peut être pour d'autres avec ces deux cartes qui sont là parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même dans le même registre là vraiment vous dites y aller de briller etc mais là ça c'est pour les personnes qui sont déjà en action alors pour les personnes qui sont déjà en action avec ces deux cartes là on a la lune balsamique et on a la pleine lune en scorpion voyez le scorpion ça a la grande capacité de tout détruire pour tout reconstruire d'ailleurs souvent ce sont des gens qui 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 n'ont aucun problème pour arrêter quelque chose qui peuvent partir de quelque part du jour au lendemain qui prennent des décisions actives ils ont cette capacité, cette qualité de tout détruire voilà pour reconstruire ça ne leur fait pas peur donc ici on vous dit de vous éloigner d'énergie, de combat là il y a certaines personnes qui peut-être sont trop se sentent trop envahies par ces énergies de feu alors là on sera plutôt vers la polarité yin qui a du mal qui a du mal à se prioriser qui se délaisse qui délaisse ses patients tout ça etc qui se ment à elle-même etc là ça serait peut-être plutôt pour les énergies yang pendant ces énergies du moment on vous dit de vous éloigner de vos énergies de combat vous voyez parce que le yang lui il n'a pas peur il y va il fonce il a un truc à faire il y va il réfléchit après donc vous avez envie de créer beaucoup de choses beaucoup de choses dans votre vie mais vous le faites peut-être trop avec une énergie de lutte vous voyez c'est toujours cette sensation de devoir se battre pour donner vie à des projets à des attentes vous voyez vous êtes dans des énergies de guerrier mais vous avez la force également de surmonter les obstacles et tout mais attention peut-être que là ça sera trop vous allez peut-être vous sentir fatigué vous par contre de cette lutte et peut-être que vous allez vous apercevoir qu'en faisant comme ça vous n'arrivez pas à voir les résultats que vous attendez vous voyez donc on vous dit là pour vous ça serait peut-être des énergies de je baisse un peu les âmes vous voyez je me libère de toute oppression de pression également et de peut-être laisser un peu plus les événements venir à vous voilà c'est bien d'être ça donc là on a vous pouvez agir quand même on peut agir parce qu'on est on est quand même dans des énergies d'action ici mais peut-être qu'ici il y a peut-être le choix à faire par rapport à ces énergies de feu pour vous qui sont peut-être un peu trop vous allez peut-être les ressentir trop intensément donc on vous dit d'agir quand même là ça sera se mettre un coup de pied derrière pour agir pour les yin là ça va vous aider là par contre on vous dit d'agir aussi mais de prendre des décisions sans souffrance en fait de faire ça quand même avec plus de douceur de sortir des schémas oppressants pour vous voilà il ne faut pas que ce soit souffrant il faut vraiment y aller doucement donc c'est peut-être ici se connecter à son chakra du coeur également son chakra sacré de plus vous laisser guider par vos émotions et de moins fonctionner si vous voulez avec votre partie comment dire rationnelle mentale voyez d'être vraiment bienveillant avec vous même de vous de vous nourrir d'énergie positive voilà c'est vraiment c'est vraiment ce qui sera important pour les énergies d'ici et qu'est-ce qu'on vous dit là on vous parle de la santé voyez faites attention à votre santé il faut sortir on vous dit pas de ne rien faire mais d'agir en étant beaucoup plus doux avec vous même parce que vous pouvez vous sentir très fatigué épuisé et même peut-être voire en colère de voir que vous êtes toujours en train d'être obligé de lutter pour obtenir quelque chose et là donc avec le scorpion avec ce scorpion avec ce scorpion ici on a on a des projets on s'investit alors on vous dit ici de trouver la balance voyez comme la pleine lune en balance de trouver la balance entre j'y vais je donne un grand coup de cravache mais je lutte trop et on vous demande quand même voilà que quand on met en place un projet il faut faire des efforts il faut s'investir il faut peut-être dépasser des limites il faut peut-être sacrifier certaines choses pendant un petit moment on a peut-être des instants un peu pénibles mais ça en vaut la peine et que ce dévouement va donner naissance à un projet voyez qui sera très important pour vous avec la réussite l'abondance qui sont à la clé mais de rester épanoui de vous faire confiance et de pas de pas tomber dans ces énergies de lutte voyez de trouver le juste milieu voyez c'est vraiment des énergies plutôt je dirais qui vont vous permettre de vous transformer c'est une transition énergétique là pour vous si vous êtes polarité yang pour vous libérer de ces énergies de combat qui vont vous apporter vraiment un plus grand épanouissement voyez on a l'homme en noir ici on a l'homme en noir donc l'homme en noir c'est vraiment le fait de de y aller si vous voulez mais on met plus en avant son côté sombre que son côté lumineux voyez c'est pas avec la santé ici il faut faire attention il faut vraiment faire attention de ne pas trop trop lutter trop vouloir à tout prix que quelque chose réussisse tout donner trop non vous oubliez de vous reposer vous oubliez d'être bon avec vous même ici voyez là c'est vraiment la pleine lune en balance ce sont des prises de décision on peut être envahi jusqu'à présent par des énergies de doute d'incertitude voilà et donc ça peut vous mettre un peu dans le brouillard vous voyez le brouillard du yin ici des blocages etc où on a besoin de prendre la décision d'y aller on rend dans le concret on prend des décisions qui vont amener vers du renouveau on peut prendre le temps de faire le point de regarder ce qui est positif et négatif de regarder quelles sont nos attentes voilà sans revenir en arrière et tout mais ici vous c'est plutôt des décisions de peut-être ralentir un peu ça ne veut pas dire de tout lâcher mais de ralentir de faire attention à votre santé peut-être que vous êtes allé un peu trop loin dans la lutte vous voyez donc c'est vous aimer rester dans cet amour de vous pour les yang ici peut-être que pour certains c'est prendre conscience que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin concernant une situation peut-être qu'il y a une personne que vous côtoyez c'est peut-être l'homme en noir c'est peut-être quelqu'un d'autre une personne que vous côtoyez qui n'est pas bonne pour vous peut-être un domaine que vous avez choisi qui n'est pas bon pour vous en tout cas il y a quelque chose qui ne convient pas à vos énergies et qui vous coupe de vous-même ici c'est pour ça que vous êtes toujours dans ces énergies de lutte et de combat et c'est la fatigue c'est la colère que vous ressentez parce que vous avez l'impression de tout donner sans jamais avoir aucun résultat donc peut-être qu'il faut aller vers un autre domaine qui sera plus bénéfique pour vous plus en adéquation avec vos énergies ou peut-être changer également une personne qui est là qui ne vous convient pas vous voyez qui n'est pas bonne pour vous et qui justement dans vos énergies vous freine alors qu'est-ce qu'on peut avoir avec la balance cette prise de décision ici c'est très bien oui voilà faire attention de là c'est à dire que vous étiez déconnecté vous voyez peut-être déconnecté de vous-même pour les yang et déconnecté de déconnecté de la vie réelle pour les polarités yin vous voyez donc il y avait c'est pour ça que là il faut prendre des décisions par rapport à la balance ici voilà ici pour la polarité yin on rentre dans des énergies donc de maturité on sait ce qu'on veut on sait où on va on a grandi on n'est plus la même personne on va le sentir ici que ça y est on est à même de prendre des décisions ici et on a également du détachement vous voyez du détachement et ce détachement va permettre de ne pas être de trop dans la projection parce que la projection ça fait peur et de ouais d'être détaché quant au résultat détaché quant au résultat alors et pour cette polarité yang ici qu'est-ce qu'on a alors voilà on retrouve un équilibre voilà on lâche on est enfin soi-même on retrouve son chemin on retrouve sa route ce qui va vous permettre de soit reprendre votre bon chemin si vous êtes si vous n'avez pas pris le bon chemin dans une activité professionnelle par exemple peut-être de quitter une personne ici qui vous convient pas qui vous freine voilà vous retrouvez un équilibre en tout cas ici et avec cette pleine lune en scorpion vous allez peut-être plus vous tourner vers la spiritualité plus vous connecter à vous-même plus vous connecter aussi à votre coeur à vos intuitions etc pour savoir où est-ce que vous pouvez aller et surtout quel chemin prendre qui sera le mieux pour vous parce que le yang si vous êtes polarité yang ne vous ancrez pas parce que c'est pas de l'ancrage c'est là ici c'est pas de l'ancrage qu'il vous faut attention l'ancrage c'est pour la polarité yin la connexion au divin c'est plus la polarité yang donc ici on a besoin de récupérer on a besoin de récupérer de s'éloigner un petit peu de tout ce qui vous a fatigué ces derniers temps on a besoin peut-être de faire une retraite besoin de partir en vacances besoin de ou peut-être de faire une retraite tout simplement chez soi on n'est pas obligé de sortir non plus mais on a besoin de se reposer on a besoin de récupérer ici pour vous les énergies pour les énergies donc on en a eu deux on vous dit vous voyez de prendre des décisions rapides vous allez prendre des décisions là vous allez sentir cet élan avec ces décisions et on a la carte de l'impératrice où on est vraiment dans un terrain fertile il y a une grande fertilité ici pour que vous puissiez vraiment mettre en terre donc ancrer vos projets d'accord et de vraiment garder ça près de vous toutes vos idées toute votre imagination et de passer à l'action par rapport à ça alors pour les quatre conseils il y en a souvenez-vous de respirer profondément alors que ce soit pour l'une ou l'autre des polarités vous avez besoin de respirer d'accord respirer parce qu'ici on peut avoir des peurs qui remontent et respirer ici pour ne plus pour sortir des énergies guerrières vous voyez on vous dit il n'y a pas d'urgence non plus on est dans des énergies d'action mais il n'y a pas d'urgence non plus voilà les énergies pourraient être intenses mais vous allez arriver à les gérer vous voyez aidez-vous de la respiration peut-être mais ne paniquez pas vous voyez on vous dit de passer à l'action mais pas non plus de tomber dans l'urgence donc arrêtez-vous de temps en temps aussi pour respirer vous voyez ne tombez pas dans un travail acharné qui pourrait vous fatiguer écoutez votre coeur et on a également une deuxième qui est joué alors vous voyez comme je disais tout à l'heure pour les polarités on vous dit réellement d'écouter votre coeur donc c'est peut-être pendant ces périodes de récupération de retraite ici peut-être que ça va vous permettre d'être dans l'écoute de l'écoute de vous-même de l'écoute de ce qui se passe dans vos profondeurs d'être de faire confiance à vos vibrations ça c'est avec la pratique qu'on y arrive vraiment d'écouter d'écouter son coeur comme ça c'est vous concentrer sur vous de vous laisser guider sans être au contact de l'extérieur de prendre des grandes respirations de vous purifier voilà et de jouer de vous amuser vous voyez les polarités yang ici vous vous amusez peut-être pas assez dans ce que vous faites peut-être que vous êtes trop sérieux trop sérieux peut-être trop trop il faut mettre une dose de jeu en tout cas dans 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 c'est vous investir y aller mais pas trop vous mettre la pression voyez plutôt que d'être continuellement dans la pression dans les combats de la vie c'est prendre du recul de temps en temps faire quelque chose d'amusant à côté si vous voulez faire des pauses laisser votre esprit créatif vagabonder pour que vous puissiez trouver des solutions quand vous êtes face à un obstacle voilà avoir prendre du plaisir de temps en temps dans la vie c'est pas une perte de temps c'est pas une perte de temps c'est vraiment le moment ça vous permet de vous revitaliser de voir peut-être les choses avec une nouvelle perspective de réélever de rehausser on va dire votre vos vibrations d'accueillir les conseils divins n'importe quoi de vous détendre voilà et c'est bien ça serait bien si vous faisiez ça de temps en temps vous voyez ça vous permet de relâcher la pression et de temps en temps de penser à autre chose et de voir autre chose vous voyez c'est important voilà donc aujourd'hui voilà c'était pas prévu mais on a eu une guidance pour diviser pour les polarités yin et les polarités yang voilà et je vous souhaite un très bon lundi et on se retrouve demain et on a eu une